Bonjour à tous et bienvenue. Je me présente, mon nom est Sarah et je serai votre animatrice dans le cadre de cette présentation qui porte sur les programmes de cycle supérieur en santé publique. Donc, il y a quelques petites précisions avant de débuter par rapport à la séance. Donc, tout d'abord, elle sera enregistrée. Donc, ceci dit, votre micro sera fermé pour toute la durée de la présentation. Ensuite, la présentation a dû durer de 30 à 45 minutes et prendra la forme d'une discussion. Donc, nous parlerons exclusivement de la vie étudiante avec quelques-unes des miennes et par la suite, nous répondrons à vos questions si le temps nous le permet. Donc, on vous invite à interagir avec nous via la boîte QR ou Q&A qui se trouve au bas de la fenêtre pour nous poser des questions ou simplement pour interagir avec nous. Et finalement, cette conférence sera accessible après sa diffusion sur le site de l'admission et du recrutement de l'Université de Montréal. Donc, pour ceux et celles qui ne connaissent pas l'UDM, voici une petite vidéo qui vous en donne un bon aperçu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, voilà. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de trois étudiantes qui vont nous partager leur expérience étudiante à l'Université de Montréal. Alors, chers invités, je vous invite à vous présenter. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Lucie Clostre. Je suis actuellement étudiante à la maîtrise en santé environnementale et santé au travail avec mémoire à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Avant ça, j'ai travaillé, je suis originaire de France. Donc, j'avais fait une licence en biologie, biologie cellulaire et physiologie. J'ai ensuite travaillé en laboratoire de recherche pendant un an. Donc, je travaillais sur l'impact des pesticides sur la fonction thyroïdienne. Et cette expérience professionnelle m'a donné l'envie de continuer mes études. Donc, j'ai décidé de postuler à l'Université de Montréal. Et voilà, l'aventure a commencé. Bonjour tout le monde. Moi, c'est Marie-Catherine Gagnon. Puis, je suis étudiante en première année au doctorat en santé mondiale à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Puis, avant le doctorat, j'ai fait la maîtrise toujours en santé publique, option santé mondiale, à l'ESPOM aussi. Puis, dans le cadre de ma maîtrise, j'ai eu la chance de faire un stage de trois mois en Ouganda où j'ai réalisé une évaluation de programme d'un programme de lutte contre la malnutrition infantile d'une clinique de santé communautaire. Puis, c'est vraiment pendant la maîtrise que j'ai découvert un intérêt marqué pour la recherche. Puis, c'est ce qui m'a poussée à m'inscrire au doctorat à l'ESPOM. Donc, je m'intéresse particulièrement à la santé des populations marginalisées. Puis, aux approches communautaires et participatives comme des leviers pour les interventions de santé publique. Donc, je suis vraiment heureuse d'être ici aujourd'hui. Puis, n'hésitez pas si vous avez des questions sur le programme de doctorat puis sur l'option de santé mondiale également. Bonjour tout le monde. Moi, c'est Noor. Je suis étudiante à la maîtrise en administration des services de santé, options, gestion avec stage. Je suis physiothérapeute de formation. J'ai un bac en sciences de l'exercice et maîtrise en physiothérapie. Puis, je vais graduer de l'Université de Montréal dans quelques mois. Je suis présentement en stage au CHU Sainte-Justine au bureau de projet. Moi, pour moi, c'était, je voulais juste aller plus loin dans mes études. Puis, l'ESPOM, donc l'École de santé publique de l'Université de Montréal, c'était vraiment le choix numéro un, considérant la réputation de l'école. Merci beaucoup, beaucoup à chacune d'entre vous d'être ici aujourd'hui. J'ai quelques questions à poser. Alors, je vais débuter avec ma première question. Pourquoi avez-vous choisi le domaine de la santé publique? Je peux y aller. Donc, moi, je me suis inscrite en santé publique parce que j'avais vraiment envie de contribuer à trouver des solutions globales et populationnelles à des enjeux de santé qui touchent les populations marginalisées. Puis, je trouvais que la santé publique offrait vraiment des outils intéressants pour amener ces changements. Puis, pour ce qui est de la santé mondiale spécifiquement, je trouvais que les valeurs d'équité et de justice sociale qui sont au centre des activités de santé mondiale me correspondaient Donc, c'est vraiment une façon pour moi de relier activisme et recherche, si on veut, puis de travailler avec des collègues passionnés, diversifiés, mais qui partagent quand même ces mêmes valeurs. Merci beaucoup, Marie-Catherine. J'ai une autre question pour vous. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous inscrire à l'Université de Montréal? Alors, à l'Université de Montréal, parce que déjà, c'est vraiment une université réputée internationalement. Et moi, j'ai été particulièrement intéressée par rapport aux professeurs qui sont réputés, qui sont très actifs en recherche. Et ça, c'est vraiment ce qui m'a intéressée. Il y a vraiment un gros pôle de recherche et très dynamique, en fait. Donc, voilà, c'est vraiment ça. Et aussi, le fait que le programme était très complet, c'est-à-dire qu'il a lié santé publique jusqu'à la toxicologie, dans mon cas, jusqu'aux statistiques. Donc, on avait vraiment une possibilité que ce soit pluridisciplinaire et très enrichissant. Merci beaucoup, Lucie. J'aurais une autre question. Ah, je ne sais pas si, Nour, tu voulais compléter. Pour moi, honnêtement, ce que je voulais dire, c'est que j'avais l'option de faire un stage avant de graduer. Donc, pour moi, c'était vraiment de prendre tout ce que j'ai appris au programme et de pouvoir le mettre en pratique. C'était une des raisons qui m'a poussée vers l'ESPO. Super. Merci beaucoup. J'ai une autre question pour vous. Comment est-ce que vous décririez la vie étudiante dans vos programmes? Pour moi, je trouve que pour le doctorat en santé publique, en tout cas, la vie étudiante est vraiment riche. Puis, il y a vraiment beaucoup d'opportunités de réseautage et ça, malgré la distance. Donc, moi, j'ai commencé mon doctorat en septembre à distance complètement. Puis, malgré ça, j'ai quand même réussi à rencontrer beaucoup de gens, à participer à des activités de réseautage. Pour le doctorat, il y a d'ailleurs un programme de mentorat solidaire, donc, qui rejoint les étudiants des nouvelles cohortes, donc, de première année avec des étudiants des années précédentes. Donc, vraiment, où on peut poser nos questions, avoir des opportunités de s'impliquer dans la vie étudiante, justement, et tout ça. Donc, je trouve que malgré le début d'année vraiment non conventionnel, il y a beaucoup, la vie étudiante est vraiment riche, même à distance. Intéressant. Merci beaucoup, Marie-Catherine. J'ai justement une question un peu en lien avec la dernière. Comment est-ce que ça s'est passé pour vous, l'intégration, autant à l'UDM en général que dans vos programmes? Pour moi, quand même, quand on a commencé le programme, on a eu une rencontre avec les profs, donc, ils nous ont vraiment présenté le programme, le cheminement, le contenu, et ainsi de suite. Et je dois dire que c'est quand même assez facile de se faire des années dans le programme. Donc, on a des travaux d'équipe. Il y a des places où on peut, avant la COVID, on pouvait passer du temps ensemble, mais même pendant les études, maintenant, on a des travaux d'équipe et ainsi de suite. Donc, ça, ça nous permet quand même de passer du temps ensemble, que ce soit pour préparer les travaux ou juste pour discuter. Merci beaucoup. J'ai une autre question pour vous aussi. Qu'est-ce que vous pensez de vos formations, en fait, à l'UDM? Moi, encore une fois, je dirais que la formation est vraiment complète, qu'on a possibilité aussi de faire des formations complémentaires qui ne sont pas payantes, on va dire. Il n'y a pas de surplus. Donc, pour s'entraîner à la rédaction scientifique, pour s'entraîner à la communication scientifique, ça, c'est très important. Donc, c'est toujours un plus. C'est ça, je dirais que c'est complet, que c'est très dynamique. Les professeurs sont franchement toujours disponibles, en fait, si on a des questions et ça facilite vraiment l'apprentissage et le fait qu'on soit toujours curieux, ça, voilà, ça amène à toujours chercher. Et c'est ça, on ne s'ennuie pas et c'est super, on apprend. Voilà. En fait, j'allais juste te demander, en fait, est-ce que c'est un peu ce que tu espérais avant d'entrer à l'UDM? Oui, c'est vraiment ce que j'espérais. Puis c'est vrai que ce n'est pas vraiment pas le même système que ce que j'ai connu au niveau universitaire. Alors, j'ai été agréablement surprise. Et c'est ça, le fait que même quand on est en classe, c'est des petits groupes, on peut poser des questions, etc. C'est vraiment ce que j'attendais, le côté échange, en fait, qui est plus facile puis qui motive l'étudiant. Donc, oui, ça répondait bien à ce que j'attendais, même plus. Pour ma part, la formation doctorale, c'est vraiment enrichissant. J'ai l'impression qu'on apprend vraiment à une vitesse exponentielle. Je trouve que les discussions avec nos collègues qui ont des expériences vraiment diversifiées, qui viennent de partout dans le monde avec les professeurs, les experts invités, ça nous pousse vraiment à penser plus loin. Puis c'est vraiment pas, comme Lucie disait, la forme d'apprentissage à laquelle j'étais habituée. Je pense que les discussions sont vraiment stimulantes. Puis c'est vraiment, pour le doctorat, en tout cas, c'est vraiment un mélange entre des cours plus magistraux, plus théoriques, mais il y a aussi beaucoup de débats, beaucoup de discussions informelles où on partage les idées. Puis je dirais que parmi les compétences qu'on apprend vraiment au doctorat, c'est vraiment la réflexion critique. Puis, comme Lucie disait aussi, la communication puis d'argumenter de façon logique, basée sur des données probantes. Donc, c'est vraiment, vraiment enrichissant à l'apprentissage. Merci beaucoup. En fait, j'ai une question par rapport à quelque chose que Lucie t'a mentionné un peu plus tôt. Est-ce que vos cours sont plus en petits groupes ou plutôt dans de grandes classes? Pour moi, la première année, on a eu certains cours. Donc, la première session, on a des cours avec des gens d'autres programmes. Donc, c'est des cours avec plus de 100, 150 étudiants. Mais tout ce qui est en lien avec le programme, donc tout ce qui est en lien avec l'administration des services de santé, c'est vraiment les gens du programme. Donc, on est 50 à 60, des fois un peu moins, tout dépendant du cours, à travailler ensemble. Pour le doctorat, je dirais que c'est assez différent parce qu'on est une vraiment plus petite cohorte. Donc, cette année, on est 25 étudiants en première année au doctorat. Donc, les cours les plus nombreux, c'est environ 25 personnes. Puis, on a aussi plusieurs cours spécifiques à nos options différentes. Donc, puis pour ces cours-là, on est environ 7 étudiants, 6 étudiants. Donc, c'est vraiment propice aux échanges et à la discussion. Moi, je dirais que c'était vraiment entre deux. C'est-à-dire que dans mon option, il y avait, j'avais un cours, par exemple, je me souviens, en agroalimentaire, on était 11. Et après, j'ai eu un seul cours où on était 190. Mais je dirais que vraiment, la médiane, ça se joue à 20 personnes. Donc, c'est toujours accessible de poser des questions. Puis, ce qui est intéressant, c'est aussi l'échange entre étudiants. Parce qu'on a des débats, en fait, notamment dans un cours, je pense à un cours de gestion de risque en santé environnementale. Les professeurs nous amènent à débattre entre nous. Puis, c'est super enrichissant parce qu'on a tous des perceptions différentes. Parce qu'aussi, c'est une école internationale. Donc, on ne vient pas forcément des mêmes horizons, mais n'a pas les mêmes horizons. Et donc, c'est super enrichissant de partager puis de débattre pendant les cours. Intéressant. Donc, ce que je comprends, d'après tous vos témoignages, c'est que c'est assez dynamique. Donc, c'est ça qui fait que c'est le fun, donc, les études dans chacun de vos programmes. Super. Aussi, une autre question, je pense que beaucoup de gens doivent se demander, c'est comment ça se passe en ce moment, les études à distance? On sait que c'est temporaire, là. Mais est-ce que ça a été difficile pour vous au début? Est-ce que vous avez rapidement su vous adapter? Est-ce que vous sentiez que vous étiez assez outillé pour passer au travers puis maintenant, comment c'est pour vous? Quand la pandémie est arrivée, on était vraiment encore dans les cours. On était à l'université, donc on a passé du jour au lendemain à faire des cours en ligne. Mais je dois vraiment dire que les enseignants puis l'université a vraiment fait des efforts incroyables pour faciliter la transition, pour outiller les étudiants, pour outiller les professeurs. Donc, je te dirais que l'approche que l'université a pris a facilité le plus possible tout en étant réaliste et considérant la situation, la facilité d'étudier à distance. Il faut vraiment être autonome puis il faut être organisé pour étudier à distance, surtout quand on n'a pas à se déplacer pour aller à des cours. Mais en général, ça se passe quand même très bien. Il faut juste être organisé, mais ça se fait très, très bien quand même. C'est rassurant, je pense, pour d'autres étudiants aussi qui pensent à s'inscrire bientôt. Je ne sais pas si Marie-Catherine, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, bien j'allais dire, je suis vraiment d'accord avec ce que Nour disait. Puis je trouve qu'on a vraiment réussi, en tout cas la plupart des étudiants à qui j'ai parlé, on a vraiment réussi à adapter nos stratégies d'apprentissage, de communication, tout ça. Puis à l'ESPO, on utilise beaucoup Teams. Puis ça, ça continue plus dans des canaux aussi informels. Donc avec mes collègues, tout ça, on a beaucoup de canaux pour se poser nos questions, nous aider à étudier. Donc on a des groupes d'études. Donc c'est quand même dynamique. Puis j'ai été vraiment surprise du fait que j'ai rencontré des gens que je ne connaissais pas du tout puis qu'aujourd'hui, c'est vraiment des bons amis. On ne s'est jamais rencontrés en vrai, mais on se parle toujours informellement. On planifie des rencontres pour discuter vraiment informellement. Donc c'est vraiment, ce n'est pas si pire que ça, finalement. Ah, super. Bien, c'est vraiment intéressant de voir que c'est possible justement de se créer des liens, même à distance. C'est quelque chose que peut-être on ne s'imagine pas possible, mais wow, c'est intéressant. J'ai une autre question pour vous aussi. Comment est-ce que vous pouvez décrire votre charge de travail dans vos programmes? Je suis à la maîtrise dans l'administration des services de santé. C'est quand même du travail. C'est un programme qui est reconnu pour être vraiment de qualité, pour former les gestionnaires du réseau de la santé. Donc il faut vraiment être prêt à mettre du travail parce que de l'autre côté, les profs ont mis beaucoup de travail pour préparer ce genre de programme, la qualité des cours, la qualité de tout ce qu'on apprend. Donc c'est beaucoup de travail, mais ça se gère quand même très bien. Puis c'est surtout, je pense que ça se fait quand même assez bien tant et aussi longtemps que si on a des difficultés, on parle de ça avec l'enseignant qui peut nous aider un petit peu pour ajuster un peu comment on étudie et notre approche et ainsi de suite. Oui, je suis d'accord avec Nour. Puis par rapport à la charge de travail, c'est vrai qu'il y a pas mal de travail. En fait, il y a beaucoup de lectures, notamment dans mon cas en tout cas, de ce que je connais. Mais bon, tant qu'on est intéressé, les lectures, c'est toujours enrichissant. Puis c'est ça, si on s'y tient, je pense qu'il faut être régulier pour ne pas se laisser submerger. En fait, il faut être régulier. Et puis petit à petit, on y arrive et puis ça se passe super bien. Donc ça se fait, il faut être motivé. Oui, pour le doctorat aussi, je dirais que c'est la même chose. C'est sûr que la charge de travail, moi, pour avoir fait la maîtrise en santé publique, santé mondiale, puis de passer au doctorat en santé mondiale, la charge de travail est quand même vraiment importante. Je dirais notamment quant à la fréquence de remise des travaux. Donc on a souvent des trucs à remettre chaque semaine. Puis aussi la quantité de lecture, c'est vraiment beaucoup. Mais en même temps, c'est super intéressant, c'est vraiment enrichissant, puis ça se fait. Mais comme Lucie disait, je pense que c'est la persévérance, puis d'être régulier, d'être organisé, comme Nour disait aussi plus tôt. Merci beaucoup, les filles, pour vos petits conseils, puis vos opinions là-dessus. Aussi, j'ai une autre question, justement, qui fait un peu le pont avec ce qu'on vient de discuter. Est-ce que, selon vous, c'est possible ou c'est facile de concilier travail et études? Moi, pendant la maîtrise, j'ai continué à travailler. Donc j'ai été chanceuse, j'ai un employeur qui est compréhensif. Donc je te dirais que oui, c'est possible. Mais il faut toujours, vu qu'on a le plan de cours à l'avance, la date des examens, la date des remises et ainsi de suite, je pense qu'on est quand même capable de quand même bien s'organiser autour de ça pour travailler un peu et pouvoir continuer les études en même temps. Oui, je suis assez d'accord avec ça. Pendant la maîtrise, j'ai continué de travailler pendant… Enfin, je faisais 20 heures semaine et en parallèle du temps plein, quoi, à l'étude. Et je dirais que oui, c'est toujours l'organisation. Puis c'est ça, en début de session, on regarde le plan de cours, on check les dates, on les met à l'agenda. Puis comme ça, on a une visualisation, puis on prend du recul et on a nos échéances en tête. Et donc chaque semaine, on peut être organisé. Mais on peut tout à fait travailler à côté. C'est tout à fait faisable. Pour le doctorat, je dirais que c'est aussi faisable. Mais j'ai entendu beaucoup de personnes des cohortes précédentes qui disaient que si vous êtes capables de ne pas travailler la première année pour vraiment… Dans le fond, la première année de doctorat est consacrée à tous les cours de base avant l'examen synthèse. Puis les autres années d'après, c'est la préparation du protocole de recherche. Puis on fait notre projet ensuite. Donc la première année, c'est vraiment un… Il y a beaucoup de travail. Donc si vous pouvez travailler le moins possible à côté, c'est sûr que ça favorise la réussite, je dirais. Pour ma part, je suis quand même capable de travailler maximum 8 ou 10 heures par semaine en recherche avec un horaire flexible. Mais aussi, je pense que ça dépend des options. Ça dépend de la charge de cours pour chaque session. Comme ça, c'est différent selon les options, puis selon les cours au choix également. Je pense que ce qu'il faut garder en tête aussi, c'est quel genre d'étudiant vous êtes. Si vous êtes plus le genre… Par exemple, moi, quand j'étais à l'UDN, j'étais le genre de personne qui voulait vraiment avoir un maximum de temps à l'avance pour étudier en vue de réaliser mes examens. Sinon, je ne me sentais pas en confiance. Tandis que d'autres étudiaient la veille, puis pour eux, c'était tout aussi efficace. Donc ça dépend du genre d'étudiant que vous êtes. Mais donc selon ce que les fées disent, c'est tout à fait possible. Tout ce qu'il faut, c'est de l'organisation, dans le fond. Parfait. On va passer à la prochaine question. Dans le fond, selon vos expériences à l'ESPEU, quels seraient les points positifs et négatifs, disons, du programme de doctorat en santé publique? Je dirais que les points positifs du programme, c'est vraiment les collègues, les professeurs qui sont vraiment motivés, passionnés. Donc ça donne vraiment envie de travailler, puis d'échanger avec eux. Puis aussi, les expériences diverses, c'est vraiment enrichissant aussi. Ça nous permet vraiment d'apprendre. Sinon, j'ai l'impression que c'est vraiment facile de discuter avec les professeurs, puis qu'ils nous considèrent vraiment comme des collègues. Donc cette hiérarchie est vraiment moins présente, puis on a beaucoup de soutien de la part des professeurs. Sinon, on est vraiment responsable de notre apprentissage. Donc ça peut être un peu déstabilisant au début, mais c'est vraiment valorisant, puis ça nous permet vraiment d'orienter notre doctorat selon nos intérêts. Sinon, les points négatifs, c'est sûr que justement la charge de travail est assez élevée. Donc c'est vraiment important de trouver les moyens, d'avoir quand même un équilibre entre la vie à l'école, professionnelle, personnel. Sinon, il y a quand même beaucoup de pression à publier des articles scientifiques comme on en dépend beaucoup pour le financement. Donc ça, ça peut être une pression ressentie au départ, mais je pense que c'est tout à fait faisable, puis on est vraiment encouragés là-dedans, mais c'est quand même quelque chose de stressant qui est particulier à la vie académique, disons. Merci beaucoup Marie-Catherine. Il me reste encore quelques petites questions. Quelles étaient les matières que vous redoutiez le plus en santé publique? Et aussi, quel genre de difficultés est-ce que vous rencontrez au cours de vos formations? Je ne sais pas si je dirais que j'ai peut-être redouté ces matières-là, mais je te dirais les cours qui étaient en première année, des fois, c'est un peu difficile de voir le lien avec certains des cours qu'on va avoir plus tard dans notre formation, qui sont beaucoup plus concrets, beaucoup plus en lien avec ce qu'on va finir par faire. Je ne te dirais pas que j'ai redouté ce cours-là, mais c'est juste que c'est des cours par lesquels on doit passer pour pouvoir passer à la prochaine étape. Donc c'est vraiment plus ça. Ça, c'est pour ma part. Moi, je dirais que les matières que je redoutais, en fait, je pense que la maîtrise et le doctorat sont beaucoup axés sur les méthodes quantitatives, comme l'épidémiologie, la biostatistique. Puis moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les méthodes qualitatives. Donc ça, c'était un peu difficile pour moi de réaliser que les fondements, en fait, en santé publique, donc étaient plus orientés vers les méthodes quantitatives. Puis pour moi, l'épidémiologie et la biostatistique, c'est des cours que j'ai eu beaucoup plus de difficultés et que ça requérait beaucoup plus de travail. Mais cela dit, je vois vraiment l'importance de faire ces cours-là pour la santé publique. Sinon, un peu comme Nour disait, je pense que pour ma part, en tout cas en santé mondiale, mes intérêts sont quand même différents des cours plus généraux en santé publique. Donc des fois, justement, de comprendre c'était quoi le lien entre ces cours généraux-là puis qu'est-ce que j'allais faire en santé mondiale. Donc c'est peut-être moins adapté aux réalités de santé mondiale, mais ça a dit, moi aussi, je suis québécoise, j'aime vraiment apprendre sur le système de santé québécois et tout ça. Donc c'était super intéressant, c'est juste vraiment différent. Moi, je rajouterais que j'avais aussi un peu d'appréhension par rapport aux cours de santé publique et d'épidémiaux et de biostat aussi, parce que je venais vraiment d'une formation de biologie pure et dure. Mais au final, à chaque début de cours, on avait, disons, une introduction ou des rappels, en fait, parce que ce sont des formations qui sont destinées à des gens de divers horizons, justement. Et donc ça, au final, avec ça, ça se passait bien, avec les rappels et les introductions, puis c'est ça. Donc ça se passait bien. Merci beaucoup, les filles. J'ai une question pour vous. C'est quoi votre plus beau souvenir à l'UDM jusqu'à maintenant? Pour moi, je te dirais, il n'y en a peut-être pas un seul, mais souvent les choses, les souvenirs que j'ai qui vont rester là, c'est souvent les interactions avec les enseignants qui nous racontaient certaines histoires, qui ont passé par certaines choses, qui nous faisaient part de certaines anecdotes. C'est des choses qu'on se rappelle facilement. Puis je te dirais aussi, peut-être l'autre chose, c'est que la place où on se rencontre tous les étudiants, on est souvent tous là avant la COVID, bien évidemment, mais quand on était tous là, on se voyait, on se disait allô. C'est des moments que tu peux difficilement oublier, je te dirais, parce que c'est les gens avec qui tu travailles, puis il y a beaucoup d'informalité dans tout ça aussi. Merci Noor. Et aussi une question qui est un peu en lien avec la dernière. Qu'est-ce qui va le plus vous manquer de l'UDM une fois que vous ne serez plus étudiante? La bibliothèque. La bibliothèque, oui, parce que, enfin les bibliothèques, parce qu'il y a plusieurs antennes. Et puis, c'est super, on a accès à beaucoup, beaucoup d'ouvrages. Et puis, oui, le campus en général. Et puis, ces échanges avec les professeurs de leurs expériences professionnelles, c'est super intéressant. Pour ma part, il me reste quand même au moins quatre ans au doctorat, donc je ne suis pas prête de partir de l'UDM. Mais c'est sûr que les collègues, puis les professeurs aussi, c'est sûr que ça va manquer, parce que c'est rare qu'on ait l'opportunité d'avoir des discussions aussi alignées avec nos intérêts enrichissantes, puis qu'on a aussi la chance d'apprendre autant dans notre vie. Donc, c'est vraiment ça, moi, qui va me manquer. Merci beaucoup, Léphée. On a fait le tour de mes questions, en fait. Mais maintenant, on pourrait aller piger dans les questions qui se trouvent dans la boîte QR qu'on a reçue, justement, de la part des participants. On a encore quelques minutes pour répondre à leurs questions. Donc, on a une question, mais en fait, elle ne se dirige pas nécessairement vers l'une d'entre vous. Là, c'est des questions plutôt générales, mais répondez-y si vous jugez que vous êtes capable de le faire. On a une question qui nous vient ici de Virginie. Quels étaient pour vous les éléments les plus frustrants des programmes? Je pense que c'est quelque chose qu'on trouve souvent dans les programmes universitaires, mais je te dirais que souvent, il y a des dates de remise qui se chevauchaient, des gros travaux à remettre en même temps. Je pense que tu comprends ce que je veux dire quand je dis ça. C'est plusieurs cours, plusieurs dates importantes, plusieurs remises importantes en même temps. Je pense que ça crée un peu de frustration, mais d'une façon ou d'une autre, clairement, on y est arrivé parce qu'on a été capable de le faire. Je pense que c'est de la frustration temporaire, mais ça finit toujours par passer après. Donc, il y a un certain défi là-dedans, mais il y a une satisfaction qui en ressort justement quand on passe au travers. Là, j'imagine. Parfait. J'ai une autre question qui nous avait la même personne. Combien d'années d'expérience avaient en moyenne vos camarades de classe à l'entrée du programme? Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous savez répondre. Moi, je dirais que c'est extrêmement varié. À la maîtrise comme au doctorat, par exemple, moi, je n'avais aucune année d'expérience en santé publique. J'ai un baccalauréat en études féministes et en sciences politiques. Donc, moi, je n'avais aucune expérience en recherche ni en santé publique. Tandis que j'avais des collègues qui étaient médecins depuis 30 ans au Burkina Faso. J'avais des gens qui avaient travaillé pour l'Organisation mondiale de la santé. Donc, c'est vraiment varié. Puis justement, je l'ai mentionné plusieurs fois, mais c'est vraiment enrichissant d'avoir justement différentes expertises puis expériences. C'est ça qui fait la richesse de la formation à l'espo, selon moi. Génial. Merci. Puis justement, on a une autre question pour toi. Ah, je ne sais pas si une autre tu voulais compléter. Oui, je voulais juste, de mon côté, je te dirais, c'est très similaire à ce que Marie-Catherine a dit. Il y en avait qui étaient tout nouvellement sorties de l'école. Puis il y en a, on avait des médecins qui ont travaillé pendant des années et des années dans le réseau de la santé. Donc, très, très, très variable en termes de profils. Merci beaucoup. On a une autre question pour Marie-Catherine. Comment as-tu développé ton goût pour la recherche si tu étais en option stage durant ta maîtrise? Oui, c'est une excellente question. En fait, oui, j'étais en option stage, mais j'ai eu la chance d'avoir un poste comme assistante de recherche sur un projet sur la violence à l'encontre des femmes autochtones. Puis, comme je disais tantôt, j'ai eu un grand intérêt pour les méthodes qualitatives. Donc, ça m'a vraiment, en fait, c'est ça qui a suscité mon intérêt. Puis, j'ai donc décidé que pendant mon stage, je souhaitais faire de la recherche. Donc, mon projet de stage était plus axé recherche. Donc, j'ai fait, comme je disais au début, une évaluation de programme, donc avec des méthodes qualitatives. Donc, c'est vraiment ça qui a cimenté mon intérêt pour la recherche. Excellent. Merci beaucoup. On a une question, en fait, pour chacune d'entre vous. Question pour les invités. Qu'est-ce que vous souhaiteriez faire au terme de votre formation? Personnellement, j'avais l'option du doctorat ici, mais je vais rentrer en France parce qu'avec la COVID, etc., c'est un peu… J'ai du mal à me projeter 4 ou 5 ans de plus ici, mais voilà. Mais on a tout à fait… On a plusieurs options. En l'occurrence, donc aller vers le doctorat ou bien aller travailler dans des centres de recherche ou des organisations en tant que chargé de recherche ou voilà. C'est très diversifié. On peut poursuivre les études ou on peut aller travailler parce qu'on est formé pour les deux cas de figure. de mon côté, c'est vraiment un programme qui mène normalement, idéalement, à un poste, à certains postes de gestion dans le réseau de la santé. Donc, c'est vraiment ça l'objectif. C'est très pratico-pratique. Donc, une fois qu'on est diplômé, c'est une recherche d'emploi envers éventuellement la possibilité de travailler comme gestionnaire dans le réseau. Mais je pense aussi que vu qu'on est en stage, ça, c'est une très belle opportunité de se faire connaître puis de montrer un peu ce qu'on est capable de faire. Donc, ça aussi, ça peut devenir… ça peut se développer en une opportunité d'emploi éventuellement. Oui. Pour ma part, après le doctorat, c'est sûr que j'aimerais être chercheure, donc avoir mes propres projets de recherche, aussi peut-être enseigner en santé publique. Mais ce n'est vraiment pas les seules options. Après le doctorat, il y a beaucoup de gens qui poursuivent quand même des carrières professionnelles à l'extérieur du milieu académique. Donc, comme Lucie mentionnait, dans des organismes, dans des centres de recherche, des programmes plus… des postes, pardon, plus de gestion et tout ça. Donc, il y a vraiment beaucoup d'opportunités. Super. Merci beaucoup. On a une autre question pour vous. Est-ce que les stages sont faciles à trouver? Est-ce qu'il faut les trouver soi-même? Pour la maîtrise en administration des services de santé, c'est vraiment l'école qui organise tout. Donc, il y a une liste de tous les différents établissements de santé qui sont prêts à accueillir des étudiants. Mais ce qui est le fun avec l'Université de Montréal, c'est que si on trouve un stage ou une place où on aimerait le faire, qui n'est pas nécessairement, qui ne fait pas nécessairement partie de la liste, ils sont prêts à entreprendre les démarches pour… avec les établissements pour nous aider à vraiment faire notre stage là où on aimerait le faire. Oui. Pour ce qui est de la maîtrise en santé mondiale, je dirais que ça se ressemble quand même. Donc, on a l'opportunité, par exemple, plusieurs professeurs nous proposent des postes ou des options de stage sur leurs projets, donc un peu partout dans le monde. Je sais que moi, à mon année, il y avait des projets en Ouganda, au Brésil, à Madagascar, à Haïti, tout ça. Donc, il y a vraiment beaucoup d'opportunités à l'international, mais il y avait aussi trois ou quatre options à Montréal ou ailleurs au Québec. Super, merci beaucoup. Bien, justement, on a une autre question d'un participant pour toi, Marie-Catherine. Pourquoi avez-vous choisi de faire votre stage en Ouganda? Quelles sont vos expériences acquises pendant votre séjour et quelles sont les difficultés rencontrées? Oh, excellente question. En fait, l'Ouganda, premièrement, la professeure qui offrait ce stage, c'est une professeure que j'ai vraiment beaucoup aimée pendant mon parcours. J'aimais vraiment son approche. Puis aussi, la clinique à laquelle j'ai fait mon stage, il y avait plusieurs options. Donc, c'était moi qui choisissais un peu le projet que je voulais faire. Donc, ça aussi, c'était vraiment bien. Sinon, l'ESPO, mes partenaires avec l'unité de santé internationale, donc qui offre des bourses pour les stages dans les pays du Commonwealth. Donc, l'Ouganda, ça fait partie du Commonwealth. Donc, c'est sûr que l'opportunité de financement, considérant que la plupart des stages sont non payés, c'était quand même un plus. Puis sinon, j'avais entendu beaucoup de choses positives sur l'Ouganda, puis j'ai vraiment apprécié. Ce que j'ai tiré de mon expérience, donc je pense que c'est vraiment une belle leçon d'humilité au sens où, bon, moi, j'habite au Québec depuis toute ma vie. Donc, d'aller là-bas, ça m'a vraiment fait remettre en question pourquoi je voulais faire la santé mondiale, qui j'étais, moi, pour faire un projet puis imposer un peu mes solutions et tout ça quand je ne connaissais pas vraiment le contexte. Donc, ça a été vraiment, je pense, une belle expérience d'apprentissage mutuel. Donc, je n'étais pas là pour justement faire l'évaluation puis dire changer ça, changer ça. Donc, c'était vraiment plus un échange puis l'objectif, c'était vraiment une compréhension mutuelle. Puis les défis, je dirais que ça s'est assez bien passé, mais c'est sûr que de s'adapter à vivre dans un autre pays. Moi, c'était la première fois que j'allais en Afrique subsaharienne, en Afrique de l'Est, donc c'était vraiment une belle expérience. Mais c'est sûr que c'est de l'adaptation, d'y aller seule. Tu sais, je n'avais pas de superviseur de l'Université de Montréal sur place. Donc, ça, c'était quand même un beau défi, mais c'était vraiment une super expérience pour ceux qui sont intéressés par la santé mondiale. Je vous le recommande fortement. Super, merci beaucoup Marie-Catherine. Alors, le temps file un peu, mais on a peut-être le temps de prendre une dernière petite question. Je ne sais pas si l'une d'entre vous a déjà fait des cours de soir, mais quelqu'un nous demande, les cours du soir commencent et finissent à quelle heure? Si vous n'en avez pas fait, alors ma question serait… Non, c'est ça. Moi, mes cours étaient tous… Vu que je suis étudiante à temps plein, tous les cours étaient pendant la journée. Donc, il n'y avait pas vraiment de cours de soirée. J'ai choisi de faire un cours additionnel, mais ça, c'était en soirée, mais ça, c'est un choix. Ça, c'était optionnel. Donc, ça, c'est pour moi. Ça, c'est mon expérience. Moi non plus, je n'en ai pas eu. Parfait. Puis sinon, vos horaires de jour ressemblent à quoi environ pour donner un aperçu à ceux qui ne se connaissent pas encore ou qui ne sont pas encore étudiants à l'UDM? Pour les cours de maîtrise, les cours sont soit en début de journée ou en milieu de journée. Donc, ils peuvent commencer à une heure et demie, neuf heures. Normalement, c'est des cours de trois heures. Ou sinon, ils peuvent commencer vers une heure de l'après-midi et se terminer vers quatre heures. Puis normalement, c'est au moins un cours par jour. Oui, pour le doctorat, ça ressemble à ça aussi, les plages horaires. Donc, 8h30, 11h30, neuf à midi ou 13h à 16h. Puis c'est sûr qu'au doctorat, on a moins de cours. Donc, souvent, on a un ou deux ou trois cours par session, tout en étant considérés à temps plein. Donc, c'est souvent trois jours semaine. On n'a pas vraiment de cours cinq jours semaine. Oui, c'était à peu près pareil pour moi. J'ajouterais que si c'est toujours en période de COVID, il faut savoir que certains cours sont enregistrés. Donc, ça, ça peut être intéressant. Et on peut revenir sur les cours sur notre plateforme Studium. Pas tous, mais certains le sont. Voilà. Donc, c'est bien aussi. Parfait. Merci beaucoup, les filles. Alors, bien, voilà ce qui conclut déjà la séance. Merci beaucoup, beaucoup à tout le monde d'avoir été là aujourd'hui et à très bientôt.